Salut les bandits, ici Wisetog et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Wiselab sur le BAR M1918. Alors le BAR M1918, qu'on appelle aussi le Browning Automatic Rifle, merci à Corius pour la précision, est un fusil mitrailleur disponible pour la classe soutien à partir du rang 2 dans sa variante tranchée. Alors du coup dans ce Wiselab je vais vous expliquer un petit peu les statistiques des armes, ce qu'il y a à savoir sur le BAR, et ensuite je vais vous donner des recommandations pour mieux utiliser le BAR sur le champ de bataille. Alors du coup il y a un petit truc intéressant à savoir au niveau des armes de la classe soutien, c'est que depuis les deux derniers patchs de Battlefield 1, celles-ci ont été up et up et up à foison. Et du coup on arrive avec des armes qui sont franchement pas mal du tout, en l'occurrence le BAR M1918 rivalise en termes de TTK, donc de Time to Kill, avec certaines armes de la classe Assault. Par exemple à moins de 20 mètres, le BAR M1918 tue légèrement plus rapidement qu'un MP18. Et passé 50 mètres, celui-ci gagne haut la main contre tous les fusils de la classe Assault ou Soutien. Autant vous dire que c'est un sacré fusil. Alors du coup qu'est-ce que le BAR M1918 ? Bah c'est un fusil mitrailleur qui dispose uniquement de 20 balles dans son chargeur, donc forcément ça fait léger comparé aux autres fusils mitrailleurs de la classe Soutien. Et c'est une arme qui tire à 600 coups par minute. Avec des dégâts qui vont de 23 dégâts à moins de 15 mètres à 19, passé 35 mètres. Du coup qu'est-ce que ça nous renseigne ? Et bah tout simplement que jusqu'à 25 mètres il vous faudra 5 balles pour tuer l'adversaire si vous le touchez dans le torse supérieur. Pour passer cette distance là il vous en faudra 6 pour le tuer. Du coup ça reste quand même très très honnête étant donné la vitesse de tir du BAR M18. Clairement sur le papier au niveau de son DPS pur, c'est un sacré fusil. Mais du coup quel est le problème ? Bah clairement le fait d'avoir 20 balles ça vous handicap pas mal. Surtout qu'en soutien. Je vous rappelle qu'une mécanique particulière de la classe c'est que plus vous tirez longtemps avec un fusil mitrailleur, plus vous allez gagner en précision. Étant donné que l'arme se stabilise. C'est le contraire pour toutes les autres armes du jeu. Donc en gros plus vous avez de balles mieux c'est étant donné que vous allez stabiliser au fur et à mesure votre arme pour qu'elle soit de plus en plus précise. Ce qui pose problème avec le BAR M18 étant donné qu'il n'a que 20 balles. Mais dans la pratique je vous informe qu'il est franchement faisable de tuer deux adversaires avec un chargeur. Deux adversaires c'est franchement bien. Surtout qu'avec le BAR vous allez essayer de jouer à mi-distance. Vous n'êtes pas un assaut, vous n'allez pas vous retrouver dans des situations de contact extrême. Du coup si vous engagez des cibles à moyenne portée, cette arme vous donne vraiment beaucoup beaucoup de possibilités. Vous enchaînez deux mecs, vous mettez à couvert, vous rechargez. En parlant de rechargement, le temps de rechargement du BAR est franchement décent. S'il vous reste encore une balle dans votre chargeur, vous allez prendre 2,8 secondes pour le recharger. Et si votre chargeur est à vide, c'est 3,2 secondes. Donc en moyenne 3 secondes de rechargement, c'est tout à fait décent pour un fusil mitrailleur. Quand on voit par exemple la vitesse de rechargement d'un MG15, bon clairement c'est pas le même délire étant donné que vous avez 100 balles. Mais c'est 4,5 secondes. Donc c'est dans une moyenne franchement acceptable. Et ça vous permet de manœuvrer vos ennemis si vous êtes en train d'essayer de clean un squad entier. Alors du coup, ce BAR M1918, vous l'avez en 3 versions différentes. Vous avez la version tranchée que vous débloquez au niveau 2. Et la version choc et télescopique que vous débloquez au rang 3 de la classe soutien. Alors je vais d'abord parler de la version tranchée. C'est comme toutes les armes tranchées du jeu, une version qui vous permet d'avoir une meilleure précision lorsque vous tirez au jugé. Alors attention, vous n'avez pas exactement la même précision qu'avec un automatico en version tranchée par exemple. Mais la précision en tir au jugé est franchement pas mal. Alors ensuite, on a la version choc et la version télescopique. Alors quelle est la différence principale entre les deux ? Alors du coup, la version choc vous permet d'avoir un recul réduit, vertical et horizontal. Tandis que la version télescopique vous permet d'avoir une précision statique plus élevée. Personnellement, j'ai vraiment énormément de mal à jouer avec des versions aviseurs sur mes fusils mitrailleurs. Mais globalement, vous avez ces deux choix là. Soit vous avez la version choc qui vous permet vraiment d'avoir un recul plus réduit et qui est somme toute assez important. Étant donné que vous allez faire de longs rafales avec votre fusil mitrailleur. Ou alors la version télescopique qui a un recul plus élevé mais une meilleure précision. Et qui dispose par ailleurs d'un bipied. Mais personnellement, je recommande vraiment d'utiliser le bar M18 en version choc. Parce que sur Battlefield 1, vous allez devoir rester mobile la majeure partie du temps. Mais le bar M19-18 en version télescopique peut être aussi assez intéressant à utiliser comme un espèce de fusil mitrailleur, sniper. Notamment par exemple sur des positions de défense. Ça reste vraiment à la discrétion de chacun. Mais personnellement, je recommande vraiment le M1918 en version choc. Parce que je trouve que de toutes les versions de l'arme, c'est celle qui est la plus polyvalente. Juste, dernière précision. Je déconseille globalement quand même d'utiliser le bar M1918 en version tranchée. Parce que qui dit tranchée va dire contact hyper rapproché. Et pour ce job là, je recommande d'utiliser la Madsen en version tranchée. Alors du coup, vous êtes au point sur les statistiques du bar M1918. Alors vous vous demandez peut-être, mais comment le jouer de façon efficace ? Je vais vous le dire en quelques tips assez simples. Déjà le soutien, il faut savoir que c'est vraiment pas comme la classe assaut. C'est pas une classe forcément de contact pur. Mais c'est une classe polyvalente au niveau de ses distances d'engagement. Surtout avec une arme comme le bar M1918. Ce que je recommande si vous utilisez le bar M1918 en version choc, c'est vraiment de vous mettre en périphérie des distances d'engagement. C'est à dire que si vous allez rencontrer un assaut à 30-40 mètres, vous allez avoir l'avantage sur lui. Pareil pour les médics, pareil pour les scouts. Vous avez vraiment une arme hyper puissante qui vous permet d'engager des cibles à plein de distances différentes. Et c'est très important d'en garder conscience. Lorsque vous vous rapprochez du contact, lorsque par exemple vous êtes en train de prendre un flanc et que vous tombez sur 3 mecs et que vous en tuez 2, n'essayez pas de recharger votre arme. Mine de rien, ça va prendre 3 secondes, c'est trop long. Switchez pour votre arme secondaire. Et pour ce job, je vous recommande bien sûr d'utiliser le Modelo ou bien le M1911. Du reste, pareil, c'est comme avec toutes les armes de la classe soutien. Si vous voulez tirer sur des adversaires à distance, et bah vous faites un gros full et vous attendez que votre arme se stabilise pour les tuer. Étant donné la mécanique particulière de gain en précision, plus vous tirez longtemps avec les fusils mitrailleurs de la classe soutien, bah clairement, même si vous avez 20 balles, l'idée c'est vraiment de full, de caler 10 balles dans votre adversaire. Vous allez en rater 5, mais vous allez en toucher 5. Et c'est comme ça que vous allez vous occuper de vos adversaires à moyenne distance. Du coup, au niveau de la note de cette arme, je mettrais un 8,5 sur 10. Pour moi, clairement, le bar M18, s'il avait un chargeur de 30 balles avec ces statistiques-là, ça serait, je pense, le meilleur fusil du jeu. Mais clairement. Dans le cas présent, avec son chargeur de 20 balles, ça peut être difficile d'enchaîner des adversaires, c'est pas forcément la meilleure arme à utiliser lorsque vous faites des flanques sur des adversaires très nombreux, mais franchement, vu les statistiques, le DPS de cette arme, ça reste quand même un choix génial. Pour moi, c'est un des meilleurs choix à utiliser lorsque vous jouez soutien. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode du Wise Lab vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire, cela m'aidera énormément. On va attendre la prochaine. Ciao les bandits ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501